Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième et dernier webinaire du cycle INNOVPAI organisé par Envirobat BDM et APAV avec le soutien de l'ADEME. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Envirobat BDM est une association professionnelle de la construction et de l'aménagement durable en région PACA. L'objectif de ce cycle de webinaire c'est de mettre en avant des projets PAI qui recourent à des mises en oeuvre qui vont au delà des règles professionnelles PAI, c'est encore le cas aujourd'hui, et de voir comment le bureau de contrôle est intervenu pour accompagner ces différents cas de figure. Pour terminer ce cycle de webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Benoît Cartier, chef du service patrimoine au sein de Paris Habitat, et Laurent Dandre, contrôleur technique de la PAV. Ils vont nous présenter un projet d'isolation par l'extérieur en PAI sur une résidence qui est située dans le 15e arrondissement à Paris. Ce chantier s'est déroulé en 2020 sur un ensemble en R7 qui était construit dans les années 1930, donc on est dans un cas de figure de rénovation. Donc Laurent et Benoît, je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Benoît Cartier, je m'occupe d'un service technique décentralisé de Paris Habitat, je mets en oeuvre des opérations de travaux et de la programmation sur un territoire de 25 000 logements, mais on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Je suis Laurent Dandre, donc contrôleur technique à la PAV et référent technique national pour les matériaux biosourcés et géosourcés. Merci. Qui commence ? Allez. Laurent, tu peux passer la première slide ? On y va. On y va. Voilà. Du coup, pour resituer en intro et assez rapidement vous dire ce qu'est Paris Habitat. Donc Paris Habitat, c'est le premier, d'ailleurs, est constructeur social public d'Europe, mais c'est avant tout l'office public de la ville de Paris en charge du logement social, ce qui fait qu'on déroule une feuille de route assez claire d'un conseil d'administration sur les sujets environnementaux et dans l'accompagnement des politiques de notre collectivité de rattachement sur la perspective d'une ville neutre en carbone et 100% énergie nourroulable d'ici 2050. À ce titre, pour nous, la transition énergétique, c'est un sujet dans lequel on embarque aussi les projets sociaux et les projets sociétaux qui vont avec et on a une responsabilité très forte. Paris Habitat loge un Parisien sur neuf. Donc on a vraiment un impact fort sur notre environnement de vie. Donc voilà, Paris Habitat est implanté beaucoup à Paris Intramuros et aussi sur le territoire de la métropole, donc 127 000 logements. Et le territoire sur lequel moi je travaille, on peut passer la side, on aura le cercle, voilà, c'est une des directions territoriales de Paris Habitat qui intègre un service décentralisé dont je m'occupais à l'époque du chantier, qui gère sur un périmètre de 24 000 logements la programmation des travaux et la mise en œuvre de certaines opérations de travaux sur le patrimoine existant, sachant qu'on a en parallèle un service centralisé qui s'occupe des très grosses réhabilitations et de la construction d'œuvres. Et donc du coup, on arrive sur le sujet support du programme qui est un site situé dans un tissu côté rue assez dense, au centre de rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris, avec un sujet important, ce plan masse qui est cadré là autour du rond, donc c'est sur la parcelle numéro 20. C'est une acquisition, c'est un niveau des années 30 que Paris Habitat a acquis. Et le plan masse est intéressant parce qu'on voit le potentiel qu'on va avoir derrière pour travailler avec cette très grande parcelle vide derrière qui appartient historiquement à Paris Habitat. Donc voilà l'immeuble en question. L'acquisition d'immeuble, c'est sur une indivision dans le cas d'une succession. L'acquisition, c'est vraiment l'outil pour Paris Habitat pour équilibrer la part du logement social dans les arrondissements de l'ouest parisien. Donc là, c'est vraiment le cas. 14 logements qui sont rachetés, conventionnés et qui intègrent le parc social avec un programme travaux qui accompagne l'acquisition pour mettre à nos normes et à nos exigences le bâti. Donc sur cet immeuble plutôt en bon état, essentiellement des travaux de conformité électrique, de conformité gaz et de rénovation de plomberie. Des enfumages. Des enfumages, sécurité incendie. Vraiment un volet sécurité prévention des risques. Et puis un sujet thermique avec une exigence d'abattre 30% la consommation. Et dans mon programme, du coup, on a une façade assez jolie, assez anétrante sur laquelle on n'a pas de potentiel d'isolation. On a remplacé les fenêtres par des fenêtres bois. On peut passer à la slide suivante. Et dans notre programme, une isolation de ces deux grands pignons. Deux grands pignons qui ont la chance de donner sur un immeuble construit par Paravita dans les années 50 et sur lequel on avait un empilement de pièces d'eau. C'est les petites fenêtres qu'on voit et un certain nombre de problèmes de condensation et de parois froides dans les appartements. Du coup, pour mettre en œuvre ce programme d'isolation, on s'est interrogé dans le droit fil de nos engagements sur le meilleur matériau qu'on pouvait mettre en œuvre. On cherchait un matériau biosourcé. Après, on s'est dit, si on prenait local, on a cherché ce qu'on avait comme matériaux biosourcés locaux. Et puis, comme on avait de la place, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on ait une mise en œuvre et qu'on profite de cette place pour expérimenter des mises en œuvre avec une intensité sociale importante. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la paille. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, notre fournisseur de paille. Donc des bottes de paille qui viennent de Seine-et-Marne, donc à 50 kilomètres par la route du chantier. Et la grande qualité de ce matériau pour nous, voilà, il n'y a pas de transformation industrielle. C'est un coproduit de l'agriculture. On l'a acheté en achat direct. Et voilà, il matchait sur tous les points. Est-ce que peut-être sur ce point de l'achat, vous parlez d'achat direct, est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu ? On n'est pas passé par un revendeur. La paille a été achetée directement aux paysans. Et dans le cadre d'un marché en commande publique ? Dans le cadre d'un marché en commande publique. Donc une partie de la paille. Du coup, on a plusieurs provenances de paille, mais on a une partie de la paille qui a été achetée en commande publique directe. Et après, on verra ça dans la répartition des coûts. Mais le coût de la paille est assez faible. Donc par rapport à d'un commande publique, ça pose assez peu de difficultés parce qu'on est sur des seuils bas par rapport au type de procédure. D'accord. Et la paille qui a, sur notre choix de faire de la botte de paille, il y a des qualités d'isolation assez bonnes avec un R d'au moins 7. Avec cette botte en dimension standard, en largeur de petite botte de 37 cm de large. Donc par contre, c'est là que je vous interviens puisque, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, on distingue les techniques courantes et non courantes. Donc il existe un tableau de la C2P qui est disponible sur le site de l'AQC, Agence Qualité Consciousness. Pour la C2P, c'est la Commission Prévention Produits qui détermine ce qui rentre dans les techniques courantes, ce qui veut dire que les techniques sont assurables de manière assez systématique. Et les techniques non courantes, donc celles qui relèvent de référentiels qui ne sont pas dans la liste des techniques courantes et voire qui ne relèvent d'aucun référentiel. Donc à chaque fois qu'un contrôleur technique met qu'un architecte, qu'un bureau d'études et qu'une entreprise travaille sur un dossier, il doit se poser la question de technique courante ou technique non courante. La construction paille rentre justement dans les techniques courantes puisqu'on a des règles professionnelles qui ont été reconnues par la C2P. Donc les projets de construction paille, finalement, sont des techniques courantes au même titre que de la construction en agglomération avec une isolation intérieure et puis des fermettes, etc. Sauf qu'il faut coller au référentiel. Donc de la même manière qu'on doit coller un DTU, si on veut rester dans la technique courante du DTU, on doit respecter les règles professionnelles et toutes les dispositions qui sont citées dans les règles pour coller à la technique courante des règles professionnelles construction paille. Or, l'isolation thermique par l'extérieur ne rentre pas dans le cadre des règles professionnelles, la version 3 telle qu'elle est à disposition aujourd'hui. La filière est en train de travailler pour établir de nouvelles règles professionnelles incluant les ITE paille, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un mot sur justement ces documents, règles professionnelles, techniques courantes, DTU, etc. Pour revenir sur le tableau, tout ce qui est sous avis technique. Un petit mot sur les ATE, les appréciations techniques, pardon, les évaluations techniques européennes qui doivent être accompagnées d'un DTA. Donc l'ATE, ça concerne le matériau et le DTA, document technique d'application, concerne sa mise en œuvre. C'est important d'avoir les deux documents puisqu'on peut avoir un ATE qui vient de Hongrie et qui ne soit pas accompagné d'un DTA français. On ne va pas savoir comment le mettre en œuvre en France pour rentrer dans la technique courante. Et donc, c'est important de dire que ces normes DTU, on parle de NF-DTU, on ne dit plus DTU tout court, on parle de NF-DTU, les DTU sont des normes et ne sont pas d'application réglementaire. C'est important de le savoir. Par contre, ils servent grandement pour l'assurabilité du matériau, de la technique constructive et rentrer dans le cadre assurantiel. Voilà, donc cette petite précision est en fait règle professionnelle qui sont reconnues techniques courantes, mais hors ITE. Donc, comment se passe le chantier quand on est contrôleur technique ? Mais je rappelle que juste nous, on est un élément du processus de construction, mais que la philosophie reste la même par rapport à un architecte, un bureau d'études et une entreprise. Donc, on procède par analyse de risque. Donc, l'analyse de risque d'une ITE sur un support existant, en premier lieu, c'était l'impact sur le mur support. Donc, comme on l'a dit, l'immeuble date de 1930 aux alentours. Donc, on a un support qui est un petit peu ancien avec deux problématiques qui sont le déversement du mur, le poids de la paille. Donc, on est sur du autour de 100 kg par mètre cube. Donc, 37 kg pour la paille de 37 plus l'enduit. On a une fixation de ITE qui ne repose pas au sol. C'est important de le préciser dans le cadre du chantier. Cette ITE ne repose pas au sol. Forcément, elle a même un moment de déversement vers l'extérieur sur le mur. Donc, il a fallu justifier, et c'est ce qui a été fait par le bureau d'études, que le mur ne se déversait pas. Et ensuite, une étude plus fine sur vraiment l'arrachement des fixations dans les supports. Donc, le mur était constitué essentiellement de pierres et un petit peu de briques dans certains chaînages. Donc, il a fallu faire des tests très réguliers. On en a fait un grand nombre pour s'assurer de la bonne tenue de la fixation et pour dimensionner le nombre de fixations dont on avait besoin pour suspendre l'ITE à la paroi. Ensuite, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Il va y avoir des belles perspectives et coupes. Le maintien des bottes de paillettes, comment on les maintient en mur ? Donc, le choix qui a été fait était de créer en fait une stature bois suspendue avec des panneaux de contrôle plaqués verticaux, on va le voir dans les coupes, qui sont suspendus à l'aide d'équerres. Et comment s'assurer que les bottes ne glissent pas entre les épines ? Donc, ce n'est pas notre contreplaqué. Donc, on a la maîtrise d'œuvre à proposer justement différentes solutions dont celle de créer en fait comme des échelles maintenant en force les bottes de paille. Ensuite, on avait la question du ruissellement de l'eau en façade. Donc là, on était avec une façade enduite et les enduits ont été recoupés par des bavettes régulières qui faisaient rejaillir l'eau un petit peu plus loin par rapport à la façade. Donc, limiter le ruissellement et le risque que le mur soit tout le temps mouillé. Puisque l'enduit, évidemment, ce n'est pas un enduit ciment, c'est un enduit à base de chaux qui a une certaine porosité et une certaine perméabilité, au moins à la vapeur d'eau. Voilà donc les principaux points d'analyse de risque que le contrôleur a soulevé et charge à la maîtrise d'œuvre d'apporter des réponses. Un risque, une réponse. Les réponses ayant été jugées satisfaisantes, on a pu se rapprocher des assureurs pour justement être sûr que le procédé était bien pris en compte par les assureurs. Pour nous, technique non courante, notre assureur accepte de prendre ce risque parce qu'il nous fait confiance. Quand on a établi l'analyse de risque, on le souvient et il voit bien qu'il a affaire à un procédé sérieux. Deuxième problématique, c'était la sécurité incendie. Donc, on a deux sujets qui sont la réaction au feu et la résistance au feu. Pour la réaction au feu, vous savez, c'est l'inflammabilité du matériau et la résistance au feu, c'est le temps qu'un ouvrage joue son rôle sous l'effet d'un incendie. Donc, en sécurité incendie, on n'est pas vraiment sur de l'analyse de risque. Tout à l'heure, je disais, les DTU ne sont pas d'application réglementaire. En revanche, les arrêtés de sécurité incendie, donc là, en l'occurrence, l'arrêté du 31 janvier 1986 pour les bâtiments d'habitation, donc on est en troisième famille, sont d'application réglementaire. Donc, on est sur de la conformité. Pour la réaction au feu, on avait un enduit avec un PV. Pas de soucis sur la réaction au feu de la façade. Pour la transmission au feu par les façades, vous avez vu sur la diapos précédente qu'on avait une façade vierge, nue, aveugle, sur le côté gauche, et une façade arrière qui n'était pourvue finalement que de fenestrons de salle de bain. Donc, on avait un C plus D très large, de l'ordre de 3 mètres ou 2,80 mètres, ce qui va bien sûr dans le sens de la sécurité. Et donc, on a pu justifier comme ça, en jouant carte sur table, encore une fois, sur la déclaration préalable. Il ne s'agit pas que les services de prévention découvrent les techniques employées quand ils font leur ronde ou par un autre billet. Alors, face au pied, avant l'incendie de Grenfell, l'incendie de Londres dont vous avez tous entendu parler, qui a eu des répercussions dans toute l'Europe, y compris en France, puisque suite à cet incendie, où je rappelle, on avait une tour qui a été isolée en polystyrène, un départ d'incendie qui s'est propagé par les façades, avec, vous voyez la photo, ce n'est pas un film de Marvel, c'est bien la réalité. On a eu autour de 70 morts, je crois, sans compter les blessés, les intoxiqués, etc. Donc, la réglementation a été revue par un arrêté le 7 août 2019. qui a durci la réglementation sur les façades, en revanche, qui a un petit peu mieux cadré. Et aujourd'hui, on a la possibilité de recourir aux appréciations de laboratoires. Alors, certains vont dire, encore des laboratoires, des PV, des machins. C'est quelque part une sécurité, et c'est un processus un petit peu simplifié, c'est-à-dire que le PV de résistance au feu, c'est normalisé, on a un arrêté qui nous dit comment on fait, on est obligé de procéder à un essai. Ça peut être assez lourd, mais au moins, on a une certitude derrière. Alors que la préception de laboratoires, comme son nom l'indique, le laboratoire, donc il s'agit de laboratoires agréés, on ne va pas prendre n'importe qui, le laboratoire agréé a la possibilité d'apprécier le risque vis-à-vis d'une réglementation existante. Donc, cette appréciation se fait sur la base des explications apportées par la maîtrise d'œuvre, sur la base des essais antérieurs qui ont déjà été faits. Donc, le laboratoire récolte l'ensemble des données qui concernent l'ouvrage ou la technique et apprécie. Alors, potentiellement, elle peut demander un essai complémentaire, ou pas, c'est à sa libre appréciation. Mais donc, en tout cas, on a des possibilités de création, d'inventivité de la part des architectes et des bureaux de maîtrise d'œuvre, des bureaux de structure. Je te laisse la parole. Donc, on revient sur le déroulé du montage de l'opération et de l'avantage du dispositif retenu, c'est qu'au-delà de l'innovation technique, on est aussi en recherche d'innovation sociale. Et ce type de chantier nous a permis d'avoir un vrai transfert de la chaîne de valeur au profit de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'autant on a des logiques dans le BTP qui tendent à toujours plus d'industrialisation et de diminution du rôle de la main-d'œuvre. Là, du coup, on a maximisé le rôle de la main-d'œuvre sur l'opération. Et du coup, on a bien plus que la moitié du coût de l'opération qui est compris en charge de main-d'œuvre. Et on voit que le matériau paille, j'ai vu dans le fil, une question sur le prix de la botte de paille. C'est assez marginal. C'est quelques euros une botte de paille. Et là, sur l'opération, on avait à peu près un peu moins de 500 bottes. Et on a aussi travaillé pour ne pas avoir d'intermédiaire, ni de revendeur, ni de transformateur. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir développer cette intensité sociale. Moi, j'avais en tête un coût d'environ 3 euros de la botte. Mais je vois parmi les participants, Etienne a l'air de très, très bien maîtriser la question. Si jamais il peut préciser également. C'était notre ordre de grandeur sur ce chantier, la rue. Et puis, du coup, pour mener à bien l'opération, c'est les acteurs et l'équipe. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, on a lancé une consultation ouverte pour la maîtrise d'œuvres de façon volontaire. C'est-à-dire qu'on était dans des seuils d'achat où on aurait pu avoir des consultations très restreintes. Mais on a fait une consultation très ouverte avec des critères d'expérience sur la paille. Puisqu'on était déjà en conscience qu'on était avec des techniques non courantes. C'est comme ça qu'on a retenu un groupement entre Landfabrique et Très Vivant. et qu'il y avait en co-traitance le BET Thermique et le BET Structure. On a amené aussi beaucoup de soin sur la sélection du coordonnateur SPS. C'est-à-dire que souvent, en maîtrise d'ouvrage, on est assez négligent. Enfin, pas négligent. On est très réglementaire sur le choix des coordonnateurs SPS, avec des logiques d'accord cadre de bord d'euros de prix, avec des pourcentages de chantier, des nombres de visites. Là, on a complété la sélection du coordonnateur pour que le coordonnateur sélectionné soit bien en conscience qu'il allait avoir un chantier non conventionnel, non courant à gérer. C'est vraiment un critère important dans la réussite. Et puis, le point clé, parce qu'on n'est pas une entité... Enfin, moi, je ne suis pas... Enfin, on n'est pas une entité de recherche et développement ou expérimentale. C'est-à-dire que moi, ce chantier d'isolation thermique, il s'inclut dans une opération standard de réhabilitation d'un immeuble. Et j'ai un budget contraint et j'ai aussi une contrainte d'assurabilité, d'être assurable. Donc, le choix du contrôleur technique était essentiel. Du coup, là, on a consulté dans le cadre d'un accord cadre. Par éviter, on avait trois contrôleurs techniques sur l'accord cadre. On a pu, pareil, consulter le contrôleur technique très en amont de l'opération avec les bonnes spécifications et nos attentes. Et puis, dans les clés de réussite, les entreprises. Donc, on a eu une première tentative sur la sélection d'entreprises de dire qu'on allait essayer de faire évoluer les pratiques des ravaleurs avec lesquelles on travaille dans les accords cadre. Ça, on n'a pas réussi à arriver à une entente. Entre ceux qui répondaient pour nous faire plaisir avec des prix totalement incroyables ou ceux qui n'avaient pas les consciences ou l'expérience, ça ne marchait pas. On a lancé un premier appel d'offres ensuite qui a été infructueux. On a eu une seule réponse pas satisfaisante et extrêmement chère. Et finalement, on a relancé en reprécisant et paradoxalement, en étant plus exigeant sur l'insertion et sur d'autres critères, on a eu une bonne réponse d'un groupement à Pichbat, qui est une coopérative d'éco-construction, et d'un charpentier, qui s'appelle Depuis 1920. Et puis, on a aussi travaillé avec le collectif Paille. Mais ça, je vous raconterai cet épisode un peu après, qui était aussi un acteur du chantier un peu particulier. Donc voilà, c'était vraiment important, cette conjonction et cette vigilance sur le rôle de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste la qualité de l'architecte ou la qualité d'entreprise. Vraiment, il fallait qu'on réunisse et qu'on mobilise autour de nos projets les bons intervenants qui avaient bien connaissance, au-delà de la mobilisation, qui avaient bien connaissance de l'enjeu du chantier. Je vais ajouter un petit mot sur le lien avec le contrôleur technique. Il est primordial, comme tu as dit, de le choisir suffisamment en amont, parce que j'ai expliqué l'analyse de risque qu'on a conduite suite à la découverte des techniques qui ont été présentées. Ça prend du temps et ça demande des échanges. C'est-à-dire que cette analyse, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts. Elle mûrit au fur et à mesure des échanges et des différentes réunions. Maintenant, avec la visio, il y a quand même des facilités aussi. Mais c'est important d'invertir le contrôleur technique, qu'on s'engage dans une technique non courante, parce qu'il va falloir qu'il prévoie du temps en plus pour ça, pour faire cette analyse de risque. Et puis, de ne pas le missionner la veille du démarrage du chantier, évidemment. Donc ça, c'est important. Et voilà, le chantier peut démarrer. Il démarre par l'échafaudage. Et l'échafaudage, c'est un point important, parce que cette opération, c'est un quart du coût de l'opération d'isolation par l'extérieur. Donc un quart du coût, c'est l'échafaudage. Et l'échafaudage, c'est aussi le seul élément du chantier qui a justifié le recours à un moyen de transport lourd. C'est-à-dire le seul poids lourd qui est rentré sur le chantier, c'est au moment de la livraison et puis du démontage de l'échafaudage. La paille livrée sur le chantier, donc par deux trajets en véhicule léger depuis les 50 km de la Seine-et-Marne. J'ai vu passer dans le fil une question sur les contraintes de stockage. Du coup, beaucoup d'attention sur le stockage, effectivement. Donc la paille posée sur palette est bâchée. Et il n'y a pas de soucis. Et puis on est en période estivale. Mais en période estivale, ça n'empêche pas qu'il y ait des pluies d'orage ou des grosses pluies passagères, même si l'ambiance humide n'est pas là. Et donc on n'a pas eu de difficultés par rapport à ça. Et puis derrière, de toute façon, il y a la vigilance des méthodes de pause avec les vérifications et les autocontrôles sur le taux d'humidité des bottes avant mise en œuvre, qui permet de sécuriser aussi et de vérifier qu'on a eu les bonnes conditions de stockage. C'est-à-dire qu'on est en technique courante, certes, mais on se raccroche au référentiel. Pardon, j'ai dit une bêtise. On est en technique courante. Mais on se raccroche au référentiel de technique courante les plus proches, les plus proches étant bien sûr les règles professionnelles construction paille 2012 qui précisent justement les conditions, les critères d'acceptabilité de la paille. Donc une condition sur la géométrie, une condition sur les liernes, donc des liens qui les certissent, une condition sur l'hyperométrie, une condition sur la masse volumique. Donc tout ça, on l'a gardé. C'est-à-dire qu'on s'éloigne le moins possible de la technique courante la plus proche. Donc évidemment, on voit qu'on a bien respecté les conditions de stockage. Et là, on voit sur cet diaporama, la technique que j'essayais de vous expliquer avec des mots, mais un bon schéma vaut mieux qu'un discours. On retrouve nos épines. Alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être pas. Si. Donc l'épine verticale qui est fixée à l'aide d'équerres, dont la densité a été déterminée à partir des tests d'arrachement. Et dès qu'on avait le moindre doute, évidemment, on remettait deux équerres plutôt qu'une. Quand on voit que la pierre qui semblait être costaud était en fait un petit peu plus virulente. Donc on a assuré comme ça. Et ensuite, on ne le voit pas sur la diapo, mais on a déjà une lisse basse qui est maintenue en pied. Et ensuite, toutes les deux bottes, je crois, on a une traverse ici qui va être fixée en compression dans les deux épines à gauche et à droite et qui va maintenir en compression la botte de paille qui elle-même, je le rappelle, est comprimée à la livraison avec une masse volumique autour de 100 kg par mètre cube. Les écarts sont spittés dans la pierre, tout à fait. On a évité les joints pour garantir la bonne accroche. Et du coup, là, un petit retour sur les conditions économiques. Je vous avais présenté l'échafaudage en disant qu'il faisait à peu près un quart du prix de l'opération. Et l'autre quart, c'est le lot charpente, donc la pose des épines et des encadrements pour les baies. Le troisième quart, c'est la pose de la paille en elle-même avec le gopti. Et puis, le quatrième quart, c'est l'enduit de corps en finition. Donc, l'enduit qu'on voit ici est constitué de trois passes. Le gopti qui est fait sur la paille directement et afin de permettre de garantir l'accroche justement avec le matériau aux pailles. Et ensuite, un corps d'enduit et un enduit de finition. Il y a eu quelques reprises de petites micro-fissurations, mais rien de méchant sur l'enduit. On peut passer. Voilà, donc la même chose en photo. On voit donc les fixations, les équerres, la jonction entre deux épines, la mise en œuvre de la botte de paille. On voit ici, sur en bas à gauche, la traverse qui permet de maintenir en compression via des tasseaux. Donc, tout ça, oui, c'est des réflexions. Au début, on disait, on va le visser directement, et puis finalement pas, etc. On ajuste en conception et on essaye d'étudier le maximum de risques en conception. Puis ensuite, il y a la réalisation. Et comme on est en technique non courante, finalement, on découvre aussi au jour le jour. Et lors de la réalisation, on a aussi affiné quelques petits détails qui étaient passés au travers de la maille. Donc, notamment cette petite assauve ou d'autres. Il y avait une question sur les épines, Laurent. Est-ce qu'elles constituent un pont thermique ? Et si oui, comment a-t-il été traité ? Alors, moi, je ne suis pas le meilleur thermiciste. Du coup, elles sont en bois, les épines. Donc, la transmission du bois sur le pont thermique, elle est plus marginale. Et si on revient sur la photo d'avant, on voit que l'épine est un peu moins profonde que la paille. Et après, quand... Je pense que ce n'est pas un sujet dans le calcul thermique. Alors, moi, je ne suis pas thermicien non plus. D'accord. Et le fait peut-être d'être en IT aussi, les limites ce phénomène. Le montage des bottes de paille. Et puis, on vous disait, le test, donc là, c'est moi qui suis en train de tester l'humidité des bottes de paille. Donc là, je suis au pied du chantier, je suis au pied de l'explodage. Je ne suis pas dans l'atelier. Donc là, quelques heures plus tard, cette boîte est montée et mise en place. Et on voit que la manipulation, du coup, de ce matériau pré-conditionné et assez léger, tout s'est fait à la main en montage des bottes. Une question concernant l'épaisseur du mur. On avait un mur d'épaisseur, on croit une soixantaine de centimètres, ce qui nous a permis, en fait, de faire le calcul avec le poids du mur et des planchers qu'il supporte vis-à-vis de l'excentrement de 37 centimètres. On reprend la moitié, pardon, on s'il calcule l'excentrement apporté par la mise en œuvre de l'ITE, qu'on était ultra large. On risquait, pour ce type de mur, absolument pas le renversement vers l'extérieur du mur. Par contre, la question méritait d'être posée parce que la même chose avec un mur trop léger pourrait créer des soucis. Non, pas au niveau de la fixation, mais je dis bien au niveau de la stabilité globale de l'ouvrage. Donc oui, thermiquement, une très grosse inertie, évidemment. Ce qui devrait amener beaucoup de confort à nos locataires, avec la qualité d'isolation qu'on a ramenée en extérieur. Le gopti en terre chaud-paille vient réuniformiser le support et qui a aussi l'avantage de protéger la paille durant cette phase de chantier. S'il y avait des grosses averses ou des grosses orages. Il avait couvert la tête de mur pour protéger le chantier. Il faut ajouter que l'échafaudage a été bâché à m'aide d'un filet qui a permis d'éviter le claboussement du mur paille pendant la phase où l'ouvrage n'était pas terminé. Ajouter aussi qu'il est important de faire le gopti rapidement. J'ai eu le cas de chantier paille où le gopti n'a pas été fait tout de suite et un départ d'incendie. Un mauvais comportement. Donc, c'est important de mettre en œuvre ce gopti assez rapidement. On voit aussi qu'on a affaire à des bénévoles qui sont venus prêter main-forte sur le chantier. Tu peux en dire un mot, Benoît ? Oui, on va en faire aussi. Effectivement, on a mobilisé beaucoup de monde sur le chantier. On travaille avec une entreprise d'insertion, une coopérative, qui a beaucoup d'insertions donc eux-mêmes étaient assez bien staffés. Et en plus, on a organisé avec le collectif paille une série de chantiers participatifs. Donc, on a mobilisé, on verra ça sur des images. Après, pas mal de monde. Il est déjà 40. La projection d'enduit de corps, c'est à peu près 4 cm d'enduit de corps projeté et puis après, un enduit de finition. Et donc, on arrive à la fin de l'ouvrage. Et en fait, Paris Habitat, alors Benoît a sûrement joué son rôle d'influenceur au stade de Paris Habitat. Oui, c'est ça. En fait, du coup, juste pour introduire, en fait, on aurait pu s'arrêter là, presque arrêter là la présentation en disant c'est formidable, on a réussi. Mais finalement, sur le déroulé, on s'est interrogé et avec la maîtrise d'oeuvre sur comment on pouvait optimiser ou améliorer le dispositif, notamment pour améliorer son bilan de carbone, encore plus, et aussi son coût financier. Et donc, c'est là qu'ils ont proposé une autre technique, la technique des bretelles. Bon, alors moi, j'ai commencé à avoir des sueurs fraud. Nouvelle technique non courante, donc analyse de risque. Et voilà, sur cette... Je vais vous présenter d'abord la technique. Donc, on a des bottes de paille qui sont en fait suspendues à l'aide de bretelles en sangles de polypropylène. C'est bien ça ? Oui. De sangles de polypropylène au mur par l'intermédiaire de Spit et qui sont doublés par deux bottes. C'est-à-dire que là, je prends les deux bottes qui sont ici. Là, je prends les deux bottes, je redescends là. Ça fait qu'il y a quand même une certaine sécurité. Mais moi, j'avais deux soucis par rapport à ça, qui étaient le vieillissement des sangles et qui étaient la résistance au feu sous l'effet d'un incendie. Donc, on a convenu d'un accord. On a dit que cette technique-là, on la réservait à la partie inférieure de l'immeuble. C'était une technique expérimentale, mais qu'elle sortait du domaine de mon contrôle technique. Je ne peux plus aller plus loin. Tu avais deux bretelles, mais pas de ceinture. Oui, vous savez, les contrôleurs techniques, ils aiment bien avoir bretelles et ceintures. Merci. Donc, effectivement, la partie base de notre isolation n'est pas assurée. C'est vraiment une bonne chose quand même de la part d'un maître d'ouvrage d'aller plus loin, justement, et la technique du pas-à-pas d'offrir justement un retour. On aura un retour d'expérience sur cette technique-là. Le risque est quand même limité puisqu'on est sur la partie inférieure de l'immeuble. Et qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être une apparition de fissures ou quoi ? Et puis, il va peut-être une intervention ultérieure dont le coût sera quand même limité puisqu'on n'est pas au 7e mètre. D'accord. Mais du coup, très concrètement, si cette partie n'est pas assurée en cas de sinistre ou d'incendie, quelle serait la conséquence ? Malgré tout, on a échangé sur l'analyse de risque. Les principales conséquences qu'on pourrait avoir sur la question de l'incendie, on n'est vraiment pas inquiet. Quand on voit tous les tests qui ont déjà été faits en labo, sur des dispositifs bottes de paille plus enduits, on n'a vraiment aucune inquiétude sur la question de l'incendie. La vraie question, c'est la tenue mécanique pour nous. Et on a considéré qu'il n'y avait pas de risque de chute, on n'est pas sur rue en R plus 10. Enfin voilà, on est sur la partie basse de l'ouvrage qui donne sur un espace vert avec malgré tout, on est sur combien de niveaux ? C'est-à-dire qu'on n'est pas assuré et on n'a vraiment pas beaucoup de risque. D'accord, merci. Voilà, c'est ça qui est important. Finalement, le bête d'ouvrage et sa maîtrise d'oeuvre, on fait également une analyse de risque en étudiant le fait qu'au pire, qu'est-ce qui se passe ? Et au pire, ça tombe dans les fleurs. Donc oui, les fleurs, c'est important, mais on a la possibilité de faire un pas et de voir ce qui se passe derrière. Et donc, félicitations à Paris Habitat pour ça quand même. Vous avez les encouragements, les félicitations de Sophie aussi qui dit que cette technique pourrait très bien être utilisée en ITE sur des maisons individuelles. Voilà, donc là, on retrouve la deuxième partie pour la partie inférieure du chantier avec toujours beaucoup d'intervenants. Voilà, et donc du coup, c'est pour cette partie basse où on a avenanté avec notre entreprise qui avait le lot pour leur enlever cette partie-là. et c'est là et c'est là où on a contractualisé avec le collectif PAI pour la mise en oeuvre de cette partie parce que moi, j'avais une contrainte forte budgétaire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dégager de budget supplémentaire sur mon opération pour mener cette expérience bretelle. Donc, dans l'équipe du chantier, on a avenanté en moins-value la part liée essentiellement à la mise en oeuvre de la charpente et on a contractualisé avec le collectif PAI qui est également allé chercher lui une aide de la structure régionale qui incite à la filière biosourcée et c'est là où on a mobilisé particulièrement des chantiers participatifs avec une grande satisfaction sur le public qui est venu. C'est-à-dire que moi, en tant que bailleur social, j'avais un doute de pouvoir mobiliser autour d'un sujet de logement social des jeunes gens. Donc, on a eu un très bon écho, une très bonne participation et puis des profils ingénieurs, architectes en début de carrière souvent qui sont venus sur leur congé. C'était très satisfaisant et puis c'est là où on voit l'importance et le rôle du SPS. On ne s'est pas caché du SPS. Sur toutes ces étapes-là, on a bien associé le SPS à la réécriture et à l'accompagnement du collectif PAI sur ce chantier avec beaucoup de monde sur un échauffe d'argent. Plus précisément, on voit les splits, le positionnement, le passage de la sangle. Cet outil qui permet de faire le curage de la sangle et le thermocollage, vous savez, c'est ces sands qui servent à emballer les palettes, les colis, etc. Voilà le cadre des meniseries avec un travail particulier sur la jonction ici puisque un feu qui sortirait par la fenêtre, c'est pas qu'il passe dans l'interstice entre un mur pierre qui n'est pas forcément au millimètre et donc, on a bien sûr rebouché cet interstice pour que le feu fasse bien et quand on a choisi le périmètre de surface pour la zone bretelle, on a volontairement voulu aller chercher une zone avec une fenêtre pour pouvoir regarder un peu le détail de traitement de l'encadrement autour de la fenêtre avec le principe de la bretelle. Et enfin, on a eu un rôle de diffusion de formation, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement les ateliers participatifs qui ont mobilisé et on a fait aussi plusieurs journées de formation-diffusion tant à l'attention de nos locataires qui ont, les locataires voisins qui ont vu ce chantier à faible nuisance dans leurs cours avec bienveillance du coup, on n'a eu aucune râlerie contre le chantier et puis, on a bénéficié aussi du repli Covid du mois d'août où on a pu se réunir et travailler et bénéficier du plein air. Alors, il y avait une question sur la durée totale du chantier si tu peux détailler. Alors, la durée totale du chantier, le chantier, il s'est ouvert fin juillet et il s'est terminé à Noël. Après, on a eu une phase, il y avait des phases de temps de séchage importantes où en fait, le chantier n'a pas été actif entre les passes de l'enduit de corps et l'enduit de finition. C'est ça, c'est-à-dire que l'enduit de corps, on est sur un support qui est quand même assez souple qui est le mur-paille et qui doit, il y a le couvage, les éléments doivent prendre leur place. Donc, il apparaît quelques fissurations dans l'enduit de corps qui sont traitées et j'ai fait plusieurs chantiers en construction paille avec des corps d'enduit et il y en avait plutôt moins que sur d'autres chantiers que j'ai pu suivre. Et donc, on a traité ces quelques fissures avant la réalisation des enduits de finition. Voilà, puis moi, j'ai ma dernière visite, elle était tout début janvier 2021 pour lever les dernières réserves des petites jonctions en toiture. Donc, évidemment, on a repris en tête d'ouvrage la toiture pour protéger parfaitement la tête de l'ITE. Un mot sur les références du collectif paille qui nous a vraiment bien accompagnés sur ce projet. Voilà pour le déroulé du diaporama. Puis, je crois qu'il y a des questions, on va répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Il nous reste 10 minutes pour prendre un peu des questions. Il y avait une première question, vous avez donné la décomposition du coût sur le lot d'isolation. Est-ce que vous avez en tête un coût total qui pourrait être comparé à d'autres solutions ITE ? Alors, du coup, là, on est sur un coût total réel à un peu plus de 300 euros du mètre carré. Ce qui est à la fois cher et pas si cher parce qu'il faut le comparer à performances énergétiques équivalentes. C'est-à-dire qu'avoir un enduit de corps un enduit de corps de 4 cm et un R27, ce n'est pas comparable à une solution laine de roche et enduit minéral. Voilà, donc, on va remettre ces choses et malgré tout, c'est bien dans la volonté d'optimiser aussi le coût de ces opérations que le principe de la bretelle nous semblait vraiment intéressant. Vous avez déjà eu une saison de chauffe en hiver, justement ? Quel est le retour ? On n'a pas encore eu la saison de chauffe. Ah oui, on a eu une saison de chauffe. Alors après, on a un peu brouillé les cartes parce qu'en même temps, on est intervenu sur les systèmes. D'accord. Donc, on n'a pas le bilan exact. Et après, on est largement, en mode calcul, on est largement au-dessus des 30 % qu'on attendait de nous dans le cadre du financement d'opération, de gain. Il y avait une question sur la descente de charge. Dans le cas où on est à un mur qui soit plus léger et qui ne puisse pas supporter le déversement, effectivement, on peut imaginer des fondations entières et une structure porteuse qui viennent reposer sur les fondations. Après, ça pose la question de ce qui se passe au sol. Est-ce qu'on a la chance d'avoir une cour aussi vaste que celle qu'on a eue pour ce chantier ? Est-ce que les fondations de l'immeuble sont profondes ou pas ? Parce que si on a deux niveaux de sous-sol, par exemple, ça veut dire que contre le voile du bâtiment, le mur du bâtiment, mur enterré, on a du remblai. Donc, ça peut être compliqué de s'ancrer dans le remblai. Donc, ça voudrait dire descendre complètement. Alors, s'il y a deux niveaux de sous-sol, ça paraît compliqué. Si on est simple, si le bâtiment est construit sur pieux, ça peut être compliqué aussi. Voilà, ça s'étudie, mais bien sûr qu'on peut envisager cette solution de fondation. Il y avait une question de Sophie qui demande si le mur n'avait pas supporté notamment les contraintes d'arrachement que tu as évoquées. est-ce que les épines pourraient être remplacées par une ossature bois plus classique ? Oui, ça rejoint un petit peu l'idée de fonder un contre-mur parallèle au premier mur avec une jonction qui n'aurait que la reprise des effets de sucion du vent, de dépression du vent et non pas le bois de l'ITE. On diminue très fortement la sollicitation des chevilles. Une autre question de Karine qui demande si un dispositif a été prévu pour distinguer les deux parties avec les mises en œuvre différentes ? On a fait le premier chantier avec une liste basse comme si la partie inférieure n'existait pas et puis la partie inférieure revient par en dessous. Donc, c'est deux chantiers différents. D'accord. Mais après, j'imagine que la question porte sur la face d'une fois qu'elle est terminée. Est-ce qu'on distingue les deux parties ? Alors, est-ce qu'on a des bavettes qui ont été installées et qui traversent tout l'enduit ? Est-ce qu'il y en a une ? C'est bien probable à la jonction entre les deux techniques. D'accord. Donc, on a ensuite... La question de l'épaisseur et du coup, en fait, la question de l'épaisseur, c'est un sujet et puis c'est aussi un sujet parce que la botte de paille nous amène une performance énergétique sans doute supérieure à celle dont on aurait pu avoir réellement besoin ou à celle qu'on a besoin sur d'autres opérations. Et à ce titre-là, j'ai deux autres projets sur des pignons où on va travailler sur des bottes retaillées. Donc, en fait, plutôt que de rechercher des systèmes qui vont nous amener beaucoup de charpentes et de bois, on va travailler sur des bottes retaillées qui amènent à la performance énergétique dont on a besoin et qui, du coup, vont nous permettre d'alléger l'ossature bois. Oui, il y a plusieurs interventions qui mentionnent le RFCP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est le Réseau français de la construction paille et qui font un travail formidable sur, justement, le développement des techniques paille et leur validation, leur acceptation par la C2P. C'est eux qui participent à la rédaction des futures règles professionnelles qui vont englober l'ITE. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais elles sont en cours de rédaction et qui collectent, en fait, l'ensemble des documents, des PV acoustiques, peu, réaction, résistance, etc. Donc, oui, il faut bien sûr aller les rencontrer. Il aussi parraine un petit peu ou recense les formations qu'on appelle les formations pro-paille. Donc, quand on veut construire en paille, déjà dans la technique courante, mais pourquoi pas dans la technique non courante, il est indispensable de se former à la technique, donc de participer à ces formations pro-paille. Donc, vous trouvez une liste qui est très grande. Il y en a dans tous les quatre coins de France. On est sur la très bonne voie là-dessus. Il y avait une demande de précision sur les essais de laboratoires que tu as évoqués. Est-ce qu'ils sont indispensables ? Alors, ils sont indispensables si on ne respecte pas ce qui est écrit dans l'article 13 et 14 de l'arrêté du 31 janvier 1986. Et dès qu'on est en biosourcé, on ne respecte pas. Donc, après, on distingue, les exigences ne sont pas les mêmes selon qu'on est en deuxième famille, troisième famille, quatrième famille. Je ne rentre pas dans le détail. Mais l'appréciation de laboratoire peut être vécue comme une lourdeur administrative et financière, mais c'est aussi une ouverture. C'est aussi ce qui permet de faire passer des projets en biosourcé. Alors, il existe des appréciations de laboratoire qui ont une valeur. C'est par exemple le guide du CSTB sur les façades de bois. Si on respecte ce guide, on rentre dans le cadre d'une appréciation de laboratoire. c'est une possibilité. Une petite remarque, on n'a pas vu de photo du projet fini. Aïe ! Aïe ! Bon, là, on va pas voir. En fait, c'est un sujet important, le projet fini, parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas intervenu parce qu'on était très mobilisés sur le sujet de la paille. Et dès la conception du projet, on a été aussi très mobilisés sur ces sujets d'assurance, de technique, et de pause. Et il faut savoir quand même qu'on a eu beaucoup de difficultés dans un premier temps à avoir notre déclaration de travaux validée. On a eu un premier refus parce qu'on avait dans le secteur un ABF qui aime beaucoup un architecte des bâtiments de France, qui aime beaucoup les murs pignons en moellon parisien. Et en fait, on a dû faire un recours et ça a été une étape qui nous a inquiétés. Le point de risque finalement du projet était l'acceptabilité architecturale ou historique de l'architecte des bâtiments de France finalement, plutôt que la technique non courante sur laquelle on s'était très bien organisés et on avait été très vigilants. Donc oui, il faut qu'on en rajoute une effectivement dans le diaporama de fini. Mais c'est un bon rendu avec un enduit de corps. Merci. C'est une question sur est-ce qu'un jour APAV ou d'autres contrôleurs vont accepter les bretelles ? Alors, comme je vous l'ai dit, une technique non courante, ça demande une analyse de risque. J'ai fait mon analyse de risque qui a aujourd'hui, enfin c'était l'année dernière, abouti à bon, on n'est pas chaud, on ne vous suit pas. Par contre, dans deux ans, si on a des retours d'expérience suffisants, si on a des projets peut-être de moindre importance, un simple rez-de-chaussée, etc. Pourquoi presque ? Je veux dire, je ne peux pas m'engager évidemment, mais tout s'étudie pourvu que on apporte les éléments rassurant le contrôleur technique. Donc après, une analyse de risque, c'est un homme ou une femme qui le fait et on est tous différents et on fera tous des analyses de risque différentes avec parfois, selon les bureaux de contrôle, un accompagnement par la direction technique ou pas. Donc à la PAV, nous, on a mis en œuvre, on a mis en place une direction technique où on a un spécialiste béton pré-contraint, un spécialiste fenêtre, un spécialiste étanchéité, un spécialiste géotechnique et on a un spécialiste biosourcé, c'est moi. Donc, j'accompagne mes collègues. Après, on n'est pas omniscient et puis, on demande un peu de retour d'expérience, mais c'est grâce à des projets comme celui-là que peut-être dans 2, 3, 4 ans avec des essais complémentaires et justement, le RFCP participe justement à faire ces essais et à faire avancer la filière dans sa globalité mais avec plein de techniques différentes. Merci. Peut-être une dernière demande de Maxime. Est-ce qu'on pourra transmettre la présentation en format PDF ? Si possible, enrichie de quelques détails d'exécution. Il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème pour la diffusion. Ok. On fera suivre l'ensemble des participants. On mettra également en lien le replay donc on pourra vous diffuser ces documents en même temps. Voilà. Il est midi passé je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il y avait des petits mots sur la balle de riz. C'est encore un sujet différent. Il y a la paille de riz et la balle de riz c'est l'enveloppe du grain ou c'est un autre sujet. Mais c'est pareil on est en technique non courante et il y a des gens qui travaillent dessus et qui essayent d'apporter des éléments pour rassurer les contrôleurs techniques peut-être les maîtres d'ouvrage et pour qu'on puisse développer ces techniques-là dans un futur le plus proche possible. Oui mais effectivement Bijan qui a mis ce commentaire et après pour nous parisiens qui recherchons du bio sourcé local c'est vraiment la paille qui avec la bosse à côté et tous les grands pleines de culture était le le bon matériau c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas de riz autour de chez nous. Bon et bien écoutez il est midi passé merci beaucoup Benoît et Laurent pour ces présentations merci à tous pour vos questions et plus particulièrement à Étienne pour toutes les précisions qu'il a pu apporter dans le fil de discussion donc c'était le dernier webinaire de ce cycle sur la paille on est en train de réfléchir à d'autres webinaires sur d'autres thèmes donc on vous tiendra informés de ça et donc il me reste à vous souhaiter bon appétit Bon appétit au revoir au revoir merci merci